et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode on est toujours en live on est toujours sur city of gangsters et j'avais envie ici de revenir un peu par là pour terminer les petits coins qui nous manquent par chez nous comme ça ce sera fait on va l'envoyer là ici on rentrait par ici parce qu'on va normalement avoir un petit peu de sous de déposés si tout va bien on récupère la petite enveloppe ah bah si tu as des questions après squash sur des choses où je vais trop vite et tout faut pas hésiter surtout très clairement faut pas hésiter alors par contre toi là t'es encore pas en train de déposer ta thune il faut que tu déposes ta thune t'es parti si t'es en train de déposer la thune ok c'est comment déjà t'as l'intérieur là non t'as pas ce qu'il faut ok tu vas déposer ta thune très bien ici on a un petit peu de sous donc il y avait elle qui nous avait envoyé chier mais c'est pas super grave mais c'est déjà la troisième saison de city of gangsters que je fais et il y avait eu une découverte avant donc tu pourrais regarder la découverte si tu veux les concepts de base mais ah oui par contre effectivement c'est vrai que je lis pas toujours les textes très en détail ouais ça c'est ouais c'est effectivement un peu comme Xebus qui joue à battlebrother au bout d'un moment on va un peu plus vite ouais exact regardez si on peut pas se financer avec les des alcools qu'on a débloqué là on pourrait vendre notre amaretto ici ça y'a moins que ce soit rentable c'est qui c'est toi qui l'achète on va faire ça on va déposer notre moonshine parce qu'on n'arrive jamais à le vendre on va prendre la amaretto et là je pense qu'il y a moyen on se fasse de la thune et rater c'était la rue d'à côté c'était la rue d'à côté tu m'aimes pas trop c'est pas grave 32 euros par caisse $ par caisse c'est pas si mal on n'est pas sur de l'alcool ultra haut de gamme mais c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal ça nous fait un petit peu plus de financement il faudrait qu'on avance nos quêtes notamment ce truc là mais la priorité c'est le bootlegger toi t'as vraiment plus rien là ? pendant que t'es là tiens t'as déposé ta thune ici il y a du moonshine en plus quoi ? qu'est-ce t'as fait ? à bord du véhicule ils sont... oh il y a un bug là non c'est parce que c'est moi qui ai de la merde dans les yeux c'est bien ça dépose ta thune ici et dépose un peu de moonshine aussi puisqu'on va en vendre c'est moi qui fatigue très bien donc là on a combien d'argent ? 980 oui on va déposer les... ce qu'il faut et on va se lancer dans le bootlegger c'est parti voilà comme ça c'est fait c'est démarré et on est parti ok on va pouvoir du coup terminer cette quête putain je sais pas trop ce qu'elle va nous donner on verra et avancer un petit peu peut-être celle-là ou peut-être directement ça bon là il faut qu'on me dépose un petit peu de sous pour payer nos salaires toi on va t'enlever on va aller te mettre chez le bootlegger mais si on voulait améliorer il faudrait quoi ? 800 et 2 barils en acier on va se procurer des barils en acier ici c'est pas mal toi je t'avais demandé d'aller jusqu'ici vas-y s'il te plaît et salut Akatsuki et bienvenue sur le live comment ça va ? ok la recharge de cigarettes pourquoi pas voilà il a fondu il a fondu sur ça mais heureusement on n'y était pas encore arrivé alors ça y est c'est en construction est-ce qu'on peut déjà mettre un responsable ? oui on va mettre du coup toi on est d'accord que t'étais plutôt efficace hein ? aimable l'intégrité et charme bon l'intégrité ça va elle est responsable de production ça devrait quand même donner un petit bonus ouais voilà elle est capable de vendre un pot de moonshine en plus c'est pas si mal donc faudra juste qu'on la provisionne enfin cela dit on peut la provisionner on peut lui enfiler déjà un petit paquet comme ça c'est fait déjà liquide nous tout ça tu t'es fait mal au dos en te baladant sur la plage c'est embêtant je pense qu'on peut dire ça lui il était plein donc ce que j'aimerais bien maintenant c'est réussir à débloquer la gare mais pour ça il va falloir des soussous plein de soussous ici il travaille dur on pourrait aussi essayer de s'agrandir par ici après tout c'est quand même très intéressant alors il y a là on pourrait aller par là là ça serait cool il y a plein de trucs ici mais il faudrait se débarrasser de lui ce qui serait pas forcément un problème mais le truc c'est que si on se met là on pourra prendre ça ça à terme ça et c'est quand même très intéressant tant que t'es là toi zut t'as plus de points d'action dommage 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 non inquiète on est plus à Rouen depuis un petit moment même la partie sur Rouen avait bugué si je me souviens bien à la suite d'un patch malheureusement du coup on en avait refait une autre que j'avais dû arrêter parce que c'était l'époque où ma connexion s'était cassé la gueule et ça c'est la saison 3 on est à New York plus précisément on est dans le Bronx et on joue avec le nouveau DLC qui est sorti il y a un petit mois et qui permet d'avoir une interaction avec les hommes politiques donc on a des petits des petits QG politiques ici où on peut devenir pote avec certains candidats les financer et s'ils gagnent et bien ça nous permet de travailler sur les lois de la ville éventuellement à terme de faire élire notre propre mère parce qu'on n'est pas là pour coller des gommettes comme dirait l'autre on va essayer de vendre nos bières derrière boutique est-ce que le jus de pomme il y a des gens qui l'achèteraient ? je pense pas non on va virer le moonshine non pardon comment on enlève ? ok c'est comme ça on peut se permettre d'enlever le moonshine c'est bon le vin la bière derrière boutique là-bas on pourrait vendre notre bière ok très bien pourquoi pas on va voir du jean aussi est-ce qu'on sait où vendre notre jean ? là-bas ok ah ouais ça sera la classe d'être maire de New York on est d'accord mais bon c'est pas encore pour tout de suite on va pas se mentir hop là ici on fait le taf bon ça on est pas assez proche on peut acheter des tonneaux ici pourquoi pas mais c'est pas trop le thème on va aller faire le petit tour ici normalement il n'y a pas grand chose là c'est tout vide mais au moins on pourra prendre le chemin sans que ça nous coûte des plombes le moment venu ici on n'a pas encore nos sous qui sont arrivés combien de temps avant que ça soit fait ? 4 tours ici avant que ça soit fait et après ça va commencer à ramener de l'argent on est un petit peu coincé pour l'instant le temps que l'argent revienne c'est un peu dommage j'aime pas être coincé donc on va aller explorer des trucs après tout on peut tomber sur des opportunités par exemple ici il y a pas mal de choses intéressantes et là elle achète de la bière derrière boutique bah ça tombe bien on en a dans la voiture hop 100 balles t'as ton apéro qui l'appelle et t'as eu besoin de tes personnes pour l'avoir franchement on t'aurait fait un prix on t'aurait fait un prix à 4 hop hop on peut acheter du blé ici et là des pots en grès ok c'est toujours rubik qui a l'argent sur elle ça commence à être long sa livraison là c'est compliqué t'as pas assez de points déjà ça c'est un sacré détour toi t'as pas besoin d'argent pour l'instant ça va tu cherches actuellement à grandir le territoire c'est parfait ok ici on a découvert un petit truc tout au fond d'une impasse qui achète des cigarettes ah on a pas de quoi payer le salaire de viola c'est pas grave ça va ça va se compenser j'aimerais bien qu'à un moment elle dépose l'argent quand même t'en es où là tu fais quoi ah bah elle a déposé l'argent ok elle l'a déposé parfait allons faire un petit point euh qu'est-ce tu fais c'est dommage qu'on puisse pas arrêter le mouvement pendant qu'il est en train de se faire ce serait quand même fin pratique ce n'est pas un man à tanner effectivement je te l'accorde alors le premier truc qu'on ferait est-ce que ce serait pas ça là le bootlegger va bientôt être fini dans deux tours ok on a gagné ici donc on va aller s'en occuper tout de suite alors on va pas aller leur inquiéter pendant qu'il y a le policier là bien sûr et on va s'agrandir ici pour 8 c'est pas mal cette personne a peur de ce que vous allez lui faire à elle et à son commerce bah il suffit juste de... tu veux toujours pas ? elle accepte bah voilà tu vois avec suffisamment de motivation c'est dingue de nous obliger à en arriver à des extrémités franchement alors que ce serait si simple s'il disait oui tout de suite ok là on avance il ne reste plus que 300 ici donc ça va être carrément faisable très très clairement faisable toi tu vas là ensuite tu vas là t'as pas assez pour aller ici mais tu le feras au prochain tour et ici on a assez de mouvement pour aller chercher notre petite englope parfait et on va aller vendre notre petite jean amateur à la cafétéria ici c'est ça tout là bas en avant et ça y est notre petite notre petit bootlegger est prêt ah putain il y a d'autres qui l'emmerde là on a quelqu'un d'autre qui vend du jean ou faut qu'on fasse quelque chose ici ? on peut le vendre à personne d'autre à part là et ben meuf je pense que tu vas elle accepte mes demandes oh bah écoute voilà il suffisait de menacer un peu j'ai envie de dire arrêtez de harceler le personnel de mes commerces c'est ce que tu t'es dit oh t'es dur squash aïe 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 ok là c'est parti on va commencer à générer de l'argent c'est parfait on peut partir sur un bootlegger amélioré ou un speakeasy de quartier ouais pas ouf par contre du coup on peut faire cette quête ça y est enfin faisons ça voilà alors alambic de fortune fabriquer du cidre fabriquer de la bière fabriquer du vin ou alors pouvoir avoir plus d'alcool alors on fabrique pas vraiment de moushine à partir d'alcool voilà la bière ça pourrait être intéressant allez on va prendre une compétence c'est bien plus intéressant contrebande optimisé alambic charenté amélioré on l'a pas ça ? on l'a déjà ? euh compétence pourtant je crois qu'on pouvait le faire notre amélioration de bâtiment ah non c'est la distillation de blé qu'il fallait pour ça bah du coup on l'a quand même donc on va pas la prendre 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 au niveau des quêtes un emprunt non pas pour l'instant ça ira merci de toute façon ils vont tous vouloir de la thune oui je suis d'accord qu'il y a toujours moyen de faire très très glauque faut pas faut pas se mentir mais on peut passer par là ? on peut passer par là mais ça sert à rien ok on dirait qu'on a tout exploré ici donc on va aller faire un petit tour par là ouais ça me parait pas mal hein ouais ça me parait pas mal hein alors là ce que je sais pas c'est si je reprends une quête parce que de toute façon ça va être de nous demander des sous or ça reste compliqué les sous ah en plus on a une corruption qui arrive bientôt à terme visiblement toi t'essaierais de continuer sur Manhattan là ? de quitter le Bronx ? on peut on peut on peut mais j'aimerais juste savoir s'il y a pas au moins un rouge ici un autre rouge disfois qu'il y a pas un truc qui se développe dans mon dos et qui me tombe dessus quoi juste pour l'exploration ok lui il va falloir qu'on aille le corrompte de nouveau très bien est-ce qu'on a des sous disponibles pour se faire ? on a des sous disponibles pour se faire et notre moonshine mine de rien commence à tomber hein ? ouais bah c'est ça squash j'ai pas envie que mes mecs soient partis je sais pas où et puis que là il y a 3-4 types qui se pointent d'un coup parce qu'ils sont en train de de s'étendre de ce côté là quoi ça pourrait être problématique ce petit fusil à pompe serait bien sympathique moi je trouve on va explorer là on a le mouvement et on est juste à côté un petit billard de la bière et du vin alors du coup on pourrait partir sur une nouvelle fabrication d'alcool ou alors on améliore encore notre production c'est peut-être pas la priorité d'améliorer notre production je pense qu'elle est largement suffisante pour l'instant en plus il faudrait qu'on rajoute ramener du blé dans la dans l'escarcelle de rubis qui a déjà pas mal de taf non je pense qu'on va partir sur sur un nouveau bâtiment et du coup pour l'instant le plus intéressant qu'on avait c'était par là il y avait ici aussi où ils pouvaient nous proposer quelque chose on va aller jeter un oeil ça nous aime bien ouais tu mettrais un petit fusil à pompe à villa ? ça se prend je pense hein on ira le déposer bah du coup on va continuer d'explorer un peu par là pour qu'elle s'éloigne pas trop et après on va aller déposer le fusil à pompe dans un de nos bâtiments parce que malheureusement il est un petit peu loin le cygne hop on va se diriger par là hop on dépose la winchester et on la file à viola voilà et toi du coup on a dit que tu allais voir un petit peu ce qu'on te proposait comme bâtiment toc alors sachant que si on le fait ça désactivera le ça désactivera l'extorsion donc c'est pas forcément intéressant 800 pour un petit bâtiment avec des pommes c'est pas mal c'est pas mal tu penses qu'elle est la bonne personne pour utiliser avec tact ce gros engin ? bah écoute on va faire comme t'as dit on va la renvoyer par là du coup on va finir d'explorer le coin avec le cygne ok donc c'est pas inintéressant le bâtiment mais ça m'embête de perdre l'extorsion par contre ça m'embête pas mal on va prendre un petit peu d'argent et on va essayer de voir si lui il serait pas ok pour agrandir un petit peu alors forcément il faut que le flic il vienne foutre sa merde juste à ce moment là quoi alors est-ce que je peux discuter de ça avec lui quand même ? ah y'a déjà un agrandissement de territoire qu'a lieu ailleurs zut il a pas fini là-bas ? non elle a pas fini tant pis alors t'inquiète du coup c'est quoi ? alors lors d'une viraison récente votre chauffeur a laissé échapper que vous nagiez dans le moonshine si peu 40 de moonshine ? bah ouais ouais c'est complètement jouable ouais hop hop voilà de quoi financer la cause comme on dit alors un pistolet de la thune, contrebande optimisé ou l'argent ? deux pistolets, c'est pas utile, enfin c'est pas mal mais c'est pas utile contrebande optimisé ça peut être pratique je pense on fait quoi ? on fait quoi ? optimiser nos opérations de contrebande derrière boutique ok donc c'est pour ça je crois c'est ça des petits meubles et de l'argent ouais c'était tentant les 1800$ mais tu vois on est pas trop mal niveau financement et en fait ça va nous permettre de... je voulais voir un peu ça peut nous permettre des ouvertures tu vois là typiquement pour faire ces trucs là il faut des meubles et on avait un bâtiment disponible qui nous fabriquait des meubles donc c'était un peu cher mais qui nous fabriquait des meubles et vu qu'on pourrait par exemple dans ce nouveau bâtiment on a débloqué la fabrication de bière artisanale on pourrait fabriquer de la bière artisanale et tout vendre dans notre bootlegger d'alcool optimisé ça pourrait être pas inintéressant quoi ça pourrait être pas du tout inintéressant on pourrait aussi partir sur un speakeasy de quartier alors là c'est un peu carrément hors de prix et du coup tu vois autant le bâtiment là était intéressant parce que bon il était pas hyper cher il produisait des pommes mais les pommes en vrai on en fait rien quoi le jus de pomme éventuellement on peut en faire des choses donc il faudrait un bâtiment pour transformer les pommes en jus de pomme puis après avec le jus de pomme faire du cil il y a moyen de s'en servir mais c'est complexe alors que là si on achetait le bâtiment on aurait du meuble directement utilisable et je pense que ce serait franchement pas mal franchement franchement pas mal et t'as une autre quête pardon aux armes vous dire que mon gang cherche des armes ? non camarades c'est pas ce que je veux dire je parlais juste d'un cousin qui vit dans la campagne et qui a pas mal d'armes à feu mais pas grand chose qui brûle la gorge Magnole contre ses armes pourquoi pas ça peut s'entendre ici on va récupérer la petite enveloppe on a suffisamment pour aller terminer cette quête je pense qu'on va le faire alors nous avons accès à ce que nous voulons dans la gare nous devrions faire preuve de discrétion et de retenue ces activités seront très lucratives il ne me reste plus qu'à récupérer des papiers alors revenez me parler plus tard d'accord discutons de ces opportunités maintenant que nous avons de nouveaux amis parmi la police ferroviaire en quoi cette gare nous intéresse-t-elle ? la police ferroviaire va nous demander de varier nos activités pour éviter que les agents ne remarquent des détails récurrents suspects alors on peut faire une descente sur l'arsenal on peut importer un petit peu de marchandises effectuer de méa ou d'accord c'est vraiment par période quoi et là je fabrique une tonne de gnoc j'en ai dit que c'est une super en périphérie on a vraiment envie d'un peu d'alcool d'accord donc selon les périodes de l'année on va pouvoir faire des trucs différemment on va faire venir un petit peu de de marchandises alors du moonshine, du vin, de la bière je pense que le vin contre fait, ça pourrait bien se vendre il me semble qu'il va falloir le payer oui, forcément logique bien évidemment en attendant en attendant on va aller chercher un petit peu de moonshine oh la la on en a plus drame on en fabrique plus assez on va en récupérer un peu là j'ai besoin de 20 donc la quête c'était ici oui deux Winchester bah oui ah oui bien sûr que oui il est très bien ce monsieur j'ai pas avancé assez loin c'est ça on va prendre une petite Winchester on va prendre un petit peu de sous pendant qu'on est là et on va aller essayer d'aller se chercher le nouveau bâtiment on est tous des dévis croquettes il faudra qu'on file un petit flingue aussi à Ruby quand elle passera dans le coin mais j'ai pas pris une Winchester merde j'ai mis click ok j'ai mis click c'est pas grave on va prendre l'argent par contre ça a une case hein on peut se permettre d'y aller hop hop voilà et donc je pense qu'on va prendre lui l'avantage de prendre le bâtiment avec lui c'est que on a pas besoin d'enlever aucune extorsion avec personne en fait et ça c'est quand même plutôt intéressant alors toi t'es rendu là j'ai cru que c'était une ruine un truc de charbon on nous aime pas un truc de réparation automobile ok très très bien on peut recruter 6 personnes hein il va falloir qu'on y aille je pense alors toi t'as gagné alors on va lui filer baguère à tout va ça me parait bien c'est complètement un truc qui lui va à à viola voilà ici on vend un de nos véhicules est un petit peu amoché ah là son véhicule commence à être un peu dans le mal c'est pas hyper grave hein du coup on était en train de se rendre vers ici on prend la petite enveloppe s'emballe très bien et on va discuter d'un nouveau bâtiment des meubles ah 1420 maintenant zut ça augmente un peu avec le temps forcément à chaque fois qu'on a des nouveaux bâtiments c'est plus cher voilà voilà hop c'est parti trinquons à notre nouvelle collaboration et il est tout là bas du coup ok donc on fabrique 10 meubles tous les 12 tours c'est pas mal on commence direct avec 10 meubles et donc on va pouvoir partir sur probablement ça ça c'est beaucoup trop cher et on a pas du tout de fourniture pour ça les bootlegger non la réparation de camions non on pourrait faire un autre alambic charentais mais ça me parait pas utile non la bière me parait franchement pas mal pas cher en plus pour se lancer franchement pas cher il nous faut du bois c'est toi qui nous vendais du bois c'est toi qui nous vendais du bois c'est toi qui nous vendais du bois je vais passer chercher un petit peu d'argent hop et on va charger c'est combien ? c'est 4 de bois 4 de bois ouais 4 de bois à l'arrière du pick up hop alors par contre c'est un peu le bordel dans les rues il est où ? il est là voilà Viola continue de faire sa petite vie ok toc 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 ah un syndicat intéressant on peut rien en faire pour l'instant ici grise rago de comptoir fait monter au niveau 1 augmente la quantité d'ignoles vendues augmente les profits on va augmenter les profits ça vous permettra d'écouler encore plus de bibine n'est ce pas ? alors elle est là je pense qu'on va en profiter mais t'as plus d'arme toi c'est mal on va déposer le fusil et on va le donner à la demoiselle pendant que tu y es on va récupérer la thune aussi vu que ça va servir ici on dépose le bois il nous faut combien pour lancer ça ? alors là ce qu'il faut c'est parti et on va devoir se trouver un nouveau livreur parce que il va quand même falloir approvisionner tout ça c'est pas mal franchement on avance plutôt bien je suis assez content ça se goupille franchement bien toi du coup tu nous proposes quoi ? l'emprunt 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 c'est intéressant l'emprunt mais on a déjà des choses assez chères et en plus ça va bientôt être les élections il faut quand même qu'on fasse un petit peu de réserve on va se calmer un petit peu sur les emprunts on essaiera déjà de faire réélire le mec qui est là et de voir si on peut pas aller présenter nos propres candidats dans les autres circonscriptions autour de nous ça pourrait être sympa parce que plus on a de candidats élus plus on a d'influence plus on a d'influence plus on peut influer sur les lois bien sûr en toute logique on va faire un petit tour sur les recrues potentiels alors est-ce qu'on a des gens maintenant qui seraient genre diligent on a une personne diligent organisée, diligent et forte ça c'est cool ça c'est très très cool ça c'est parfait ça ça c'est un très très bon gestionnaire on va se faire un plaisir d'aller le recruter direct organisation, diligence et force alors j'ai dit non hein ? non j'ai dit juste un recul coup faut que je fasse ok là et après faut que je fasse recruter ici et on va directement le mettre là voilà c'est parti alors le problème de la tête de pont du côté de Viola c'est qu'en fait plus on lance plus on se met loin pour faire une tête de pont plus ça coûte cher et là on est quand même très très loin quoi donc ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est qu'on s'étende par là et qu'on ensuite on saute on saute là en plus on a déjà une faveur ici donc c'est pas mal donc il faudrait qu'on voilà qu'on commence à travailler sur genre ce personnage là qui a une faveur envers nous pour essayer de s'étendre un petit peu par là mais je pense qu'on va partir sur ça parce que là ça nous permettra de prendre ce quartier là en se débarrassant bien sûr de ce personnage douteux et après on pourra rebondir sur des quartiers où il y a beaucoup de commerce à excroquer et c'est bien de pouvoir excroquer des commerces bien sûr c'est évident on fera peut-être même un mec dont le seul boulot ce sera de faire le tour des commerces avec la voiture là et de s'occuper de récupérer les enveloppes là je pense qu'on va faire cette quête là en espérant avoir un camion ou un pick up enfin un truc qu'on pourra mettre dans une livraison quoi pour pouvoir avoir une livraison qui fasse fonctionner notre production de bière et une fois qu'on aura notre production de bière qui fonctionnera on pourra s'occuper d'améliorer ce bâtiment ce bâtiment là pour liquider notre bière bien sûr et on pourra en profiter pour s'étendre par là en même temps on va faire travailler nos commerces de quartier ici on est pas mal là on a éventuellement pour aller s'occuper d'excroquer un peu là mais on est plutôt bien on a pris la gare ce qui fait que normalement avec la gare on doit avoir au moins un truc voilà en économie je crois non voilà le réseau ferroviaire on a un dépôt de train ouais j'ai un véhicule sans affectation depuis belle lurette mais c'est une voiture en fait c'est la voiture à deux portes du début et le problème du véhicule à deux portes c'est qu'il a très peu de charge donc c'est pas idéal pour les livraisons donc ce que j'aimerais bien c'est avoir un autre camion pour la livraison et éventuellement mettre un dernier larron dans celui-là qui est la voiture qui roule très vite mais qui a pas beaucoup de charge pour qu'il fasse le tour des enveloppes exactement c'est ça squash mais la priorité c'est pas d'aller récupérer les enveloppes parce que les enveloppes quand tu les récupères pas elles se cumulent et quand ils passent tu récupères tout d'un coup même si ça fait 6 mois que t'es pas passé quoi donc c'est pas la priorité ça sera pratique quand on commencera à en avoir un peu partout mais c'est pas une priorité je peux passer mois de temps en temps quand je suis dans le coin ramasser l'enveloppe et puis voilà quoi c'est pas fondamental et du coup je pense qu'on va arrêter l'épisode de VOD là il est suffisamment long est-ce qu'il y a des risques de se faire voler les enveloppes ? et ben pas à ma connaissance les gens qui travaillent pour toi travaillent pour toi donc ils se payent en salaire sur l'argent qu'ils ont sur eux en priorité et après il faut qu'il y ait de l'argent dans un bâtiment n'importe lequel donc ils prennent leur salaire quoi comme ça mais se faire voler les enveloppes je crois pas je crois pas que ce soit possible après si c'est possible si jamais il y a un ennemi vraiment rouge qui arrive qui fait comme on avait fait ici sur notre ennemi qui ferme le commerce de façade qui récupère les trucs qui va lancer des cotes de molotov dedans bon ok ça c'est possible mais bon on le voit venir en général quoi et on peut poster du muscle devant les commerces de façade donc le muscle c'est nos personnages qui font rien d'autre pour qu'il protège le commerce si jamais il y a des choses douteuses qui se passent allez on va arrêter l'épisode il fait 40 minutes il est largement assez long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci tout le monde